Bonjour chers amis, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon bureau pour passer une heure avec moi, pour discuter d'islam, discuter spécialement du Coran. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs du forum Jésus-le-Messie, de ce forum sur internet, de me donner la parole pour ce petit exposé enregistré hier vendredi, dans lequel je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que le Coran, plutôt de vous dire, de vous faire part de mes travaux, de ma recherche sur ce que c'est que le Coran et ce qu'on peut en dire aujourd'hui à la lumière des études historiques et des études scientifiques. C'est un exposé qui fait suite à celui que j'avais déjà donné le mois dernier, au mois de décembre 2020, sur les origines historiques de l'islam, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube du forum Jésus-le-Messie, sur la mienne aussi. Je vais discuter de ce sujet, qu'est-ce que c'est que le Coran pendant à peu près une demi-heure, demi-heure pendant laquelle vous pouvez déjà commencer à me poser vos questions dans le chat, écrivez-les, et puis j'y répondrai par la suite, après l'exposé, pendant une demi-heure environ. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais juste me présenter rapidement. Je suis Audon Lafontaine, je travaille sur l'islam depuis une dizaine d'années maintenant, et j'ai produit tout un travail de vulgarisation des recherches historiques, qui sont menées sur les origines de l'islam. J'ai quelques recherches personnelles aussi dans le lot, que j'ai menées en collaboration avec des chercheurs, au premier plan d'entre eux, le père Édor Marie Gallet, et sa thèse « Le Messie et son prophète », dont j'avais produit en 2015 une sorte de synthèse et de vulgarisation, que j'ai développée depuis avec lui, et avec d'autres chercheurs comme Robert Kerr, le directeur de l'Institut Inara, Habib Tawa, de la Société Asiatique, je peux citer aussi Florence Mreizika, qui est doctorante à l'ULB à Bruxelles, sous la direction de Guillaume D. Et ces développements ont mené à l'écriture de la nouvelle édition du Grand Secret de l'Islam, que vous voyez ici, et que vous pouvez trouver sur mon site internet, legrandsecretdislam.com. Et si je vous en parle là, c'est parce que, déjà, vous pouvez le télécharger gratuitement, et que vous y trouverez beaucoup, la plupart, même peut-être toutes, des références dont je vais vous parler maintenant, et la bibliographie sur laquelle je m'appuie, pour vous expliquer ce que c'est que le Coran. Alors, qu'est-ce que c'est que le Coran ? Pour commencer, il faut, je pense, parler du point de vue islamique sur le Coran. Qu'est-ce que l'islam pense du Coran ? Qu'est-ce que l'islam dit que le Coran est ? Si je vous en parle, c'est parce que, même d'un point de vue objectif, indépendamment même de la croyance islamique, ce point de vue est très important, et a été très important, et toujours très important, parce que c'est au travers de ce point de vue que le texte coranique, que le Coran a été reçu en Occident, a été reçu par les non-musulmans. C'est le point de vue islamique qui a imposé les concepts au travers desquels on lit et on cherche à comprendre le texte. Il a imposé, en fait, une forme de contexte général, celui de la prédication de Mahomet, celui d'un texte qui serait issu, donc, de la prédication d'un homme, entre 610-632 et 632, date de sa mort selon la tradition musulmane, en Arabie Saoudite, dans le Hijaz, et c'est une prédication qui se serait adressée à des Arabes païens, pour la plupart. Et ce contexte est très important, parce qu'il conditionne toute la compréhension qu'on a du texte coranique, en fait. Et même aujourd'hui encore, les chercheurs, beaucoup de chercheurs, continuent de mener des recherches sur le texte, de trouver des choses parfois très intéressantes, mais continuent toujours de se référer à ce même contexte, ce qui rend difficile de trouver les conclusions, ce qui rend difficile le travail de recherche en général, puisqu'en fait, on est en quelque sorte très contraint. Alors, ce point de vue islamique, il nous explique donc que le texte a été issu de la prédication de Mahomet, il la met en quelque sorte par écrit. Il y a eu, après 632, différentes recensions par écrit qui ont été faites, et c'est que dans les années, jusque dans les années 650, avec le calife Haughtman, que ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on a la recension ultime que ce calife aurait faite, du texte coranique. Et c'est pour ça qu'on parle de recueil Haughtmanien, ou de la vulgate Haughtmanienne, pour parler du texte coranique. Notons aussi qu'il y a eu un important travail qui a été conduit au XXe siècle par l'université de Lazare au Caire, et qui a mis en avant une version du texte coranique comme étant la version normalisée, diffusée à grande échelle. C'est ce qu'on appelle le Coran de Hafs. Et c'est une des versions du texte coranique dont maintenant la plupart des musulmans sont portés à croire qu'elle serait la seule. On va voir que ce n'est pas le cas. Alors, à partir de ce point de vue islamique lui-même, on peut essayer de rentrer dans le texte comme le font les chercheurs, ou comme le font les lecteurs lambda, et déjà s'apercevoir qu'il y a des difficultés globales, des difficultés globales dans sa lecture. On y voit beaucoup de narrations coupées, des sujets où on passe du coq à l'âne, on a du mal à suivre le fil. On y voit aussi des changements de narrateurs très fréquemment. Alors, en se référant au contexte islamique, on veut dire que c'est Dieu qui parle, puis parfois c'est le prophète qui parle, parfois ce serait peut-être même un autre, on se demande. Et puis on y voit des contradictions formelles, des propositions introduites dans un verset, contredites dans un autre. On y voit aussi des invraisemblances manifestes, des choses qui ne peuvent pas exister, du point de vue historique ou du point de vue de la simple logique. Et pour expliquer ces contradictions, pour expliquer ces invraisemblances, on a recours à la tradition musulmane, à l'ensemble des textes de tradition, donc les hadiths, la syrah, la biographie de Mahomet, les différents traités d'exégèse du Coran, les traités historiques au sujet de Mahomet et de la révélation du Coran. Et ce recours à la tradition permet d'expliquer les contradictions. Alors, vous connaissez les explications qui sont le plus souvent avancées, c'est-à-dire que la révélation divine aurait changé plus ou moins de nature entre la vie mécoise de Mahomet et la vie médinoise de Mahomet. On aurait donc comme ça des sourates révélées à la Mecque, des sourates révélées à Médine, et même des versets révélés à Médine, et des versets révélés à la Mecque, et dans des sourates mécoises, on peut trouver des versets médinois, et ainsi de suite. Il faudrait comme ça, pour ça, se révéler à toute une chronologie de la révélation qui permettrait de savoir quels sont les versets abrogés par les versets abrogeants, ce qui permet de passer au-dessus des contradictions. Et puis, il y a parfois même, malgré ça, des contradictions éventuelles du texte coranique lui-même avec la tradition musulmane, auquel cas, on a encore recours à d'autres éléments de la tradition musulmane pour les expliquer. Et donc, même du point de vue de l'islam, malgré tout l'appareil formidable, énorme, développé par la tradition musulmane, on voit que le sens islamique du Coran n'est pas forcément évident, et qui peut être mis en défaut. Il y a certaines des contradictions du Coran qui ne sont pas résolues par la tradition islamique, ou du moins, les explications que la tradition islamique avance ne sont pas recevables d'un point de vue logique, ou même du simple point de vue de leur caractère vraisemblable. Alors, comment expliquer ces contradictions ? C'est justement tout le travail des chercheurs, et c'est une clé d'entrée dans la compréhension de ce que peut être au plus profond et réellement le texte coranique lui-même, et ce, notamment parce qu'il y a certaines des contradictions soulevées par la lecture islamique du Coran qui sont réellement insolubles. Et il y en a une majeure dont je voudrais vous parler là, parce qu'elle a défrayé la chronique cette année, enfin l'année dernière, beaucoup dans le monde interreligieux, apologétique, anglo-saxon, c'est l'histoire des différentes versions du Coran. Comme je vous l'ai dit, le Coran a été normalisé vers 1924, ultimement, et on a mis en avant une des versions du Coran, et beaucoup de musulmans sont portés à croire que ce serait la seule, et donc il y aurait un unique Coran révélé par Mahomet, et ce serait une preuve de la divinité du texte. Or, ça n'est pas le cas. Les spécialistes académiques, universitaires le savent bien, et les savants de l'islam d'un haut niveau le savent aussi. Il y a des dizaines de versions différentes du Coran qui circulent dans le monde, et la tradition musulmane tente d'expliquer l'existence de toutes ces versions par le fait que le Coran aurait été révélé par Mahomet en plusieurs versions différentes. Il y a toute une science islamique qui a été développée pour expliquer ça, la science des kirats, c'est les différentes lectures du Coran, qui pourrait s'apparenter à une révélation du Coran en différents dialectes arabes, et puis la science des harouf, qui est celle des versions du Coran, où là, c'est un peu plus dur, c'est carrément des mots différents, des lettres différentes, et rétrospectivement, elle cherche à expliquer pourquoi il existe ces dizaines et ces dizaines de versions arabes du Coran, et elle cherche à réconcilier l'existence de toutes ces versions différentes avec le récit de la révélation du Coran et de sa préservation parfaite à l'être près. Or, ce que savaient déjà les spécialistes, ce que savaient aussi les savants de l'islam, c'est que cette histoire des haroufs et des kirats ne parvient pas à expliquer l'ensemble de ces versions différentes. Et les musulmans de haut niveau en sont venus à l'admettre l'année dernière. Je pense en particulier à un entretien qu'un spécialiste musulman, Yassir Khadi, a eu sur Internet avec un autre musulman, où il a avoué que c'était un sujet extrêmement délicat, extrêmement épineux, qu'il ne fallait pas en parler au grand public, parce que ça ne pourrait lui faire que du mal, ça ne pourrait le faire qu'atteindre à sa foi, que lui-même avait connu une crise de foi à cause de ce problème-là, parce que le récit traditionnel musulman à ce sujet comporte ce qu'il appelle les « holes in the narrative », des trous dans la narration, des trous dans le récit, des zones d'ombre, pour traduire plus correctement, et que, de fait, on a là une contradiction du Coran, de son histoire, du point de vue islamique sur le Coran, qui n'est pas résolu. Et donc, on voit que ce seul point de vue islamique sur le Coran ne suffit pas à expliquer ce qu'est ce texte réellement, d'où est-ce qu'il vient, et que l'islam lui-même essaye d'éviter, de trop entrer dans l'étude critique du Coran, et d'ailleurs, c'est une forme de tabou, même en islam. Vous connaissez l'histoire de la fermeture des portes de l'interprétation, les portes de l'itchiad, comme on l'appelle ça, un ensemble de décisions théologiques, juridiques qui seraient intervenues à partir du XIe, XIIe siècle, et qui auraient fortement restreint l'étude critique du Coran parmi les musulmans eux-mêmes. Et ça, on peut le comprendre parce qu'en regardant toujours cette tradition musulmane, on voit que les débats ont été très très nourris pendant les premiers siècles de l'islam entre savants musulmans sur la divinité du texte, sur les circonstances de la révélation, sur la liste des versets abrogeants et la liste des versets abrogés, sur les différentes versions officielles justement du Coran, et que ces savants musulmans ont écrit des traités très savants avec des opinions divergentes sur ce que sont ces éléments majeurs pour le statut du Coran, pour comprendre ce qu'il est, pour même discourir de sa nature. Et de fait, c'est très problématique à bien y penser. Ça veut dire que plusieurs siècles, quatre siècles, cinq siècles, et même encore maintenant, puisqu'on voit que le Yassir Khadi, musulman, savant musulman contemporain, est lui-même devant une forme d'aporie, on voit que les savants musulmans, d'une certaine façon, ne comprenaient pas vraiment le texte coranique, ne parvenaient pas à expliquer ce qu'il était, et que plus largement, si on va dans un cercle plus large, les musulmans, en général, sont relativement ignorants du sens du Coran, de ce qu'il signifie au plus profond. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas aller poser les questions critiques, ou alors on va leur faire des réponses guère satisfaisantes. Et c'est notamment à partir de toutes ces contradictions que le père Henri Lamins, déjà en 1910, avait travaillé sur la tradition et le Coran, et dans un article magistral paru dans la revue des Jésuites, la revue des recherches de sciences religieuses, intitulée « Coran et tradition, comment fut composée la vie de Mahomet ? » Il avait déjà établi en fait que l'ensemble de la tradition islamique est une forme d'invention faite par les scribes, les traditionnistes, les savants de l'islam pour donner un sens à un texte qu'ils ne comprenaient pas, pour donner un sens au Coran. Et ce phénomène, en fait, a formé une espèce de cercle vicieux dans l'islam. On voit que la tradition a été écrite pour donner un sens au Coran, or elle dépend formellement du texte coranique lui-même, c'est à partir du texte coranique qu'elle a été formée, mais on ne peut connaître le Coran, le sens islamique du Coran, que par cette même tradition qui dépend elle-même du Coran. C'est un vrai cercle vicieux dont les scientifiques universitaires, pour beaucoup, sont restés prisonniers. Ils n'ont pas lu peut-être le père Henri Lamince, il faut dire que son travail a été empêché assez rapidement pour différentes raisons. Et pourtant, il avait écrit dans cet article des choses assez grandiloquentes, et je ne peux pas résister à vous lire cette petite citation de cet article. Il écrivait, « Quand la tradition islamique prétend se donner comme une source d'informations indépendantes, comme le résultat d'une vaste enquête organisée par les contemporains sur la vie du prophète arabe, nous pouvons la considérer comme une des plus grandes supercheries historiques, dont les annales littéraires, et garder le souvenir. » On était en 1910 déjà, et c'était, on va dire, les débuts de l'application de la méthode scientifique, des méthodes historiques, qui ont été développées et éprouvées en particulier sur le texte biblique. Le début de l'application de ces méthodes au texte coranique, à la tradition. Or, depuis 1910, on a fait des bonds de géants en la matière, notamment grâce au père Henri Lamince, et à une foule d'autres travaux dont je voudrais vous parler maintenant, travaux de recherche sur le texte coranique en particulier, mais qui vont aussi bien au-delà, et qui nous ont permis d'en savoir de plus en plus sur ce texte et sur ce qu'il est. On peut parler de la critique textuelle, qui s'intéresse en fait au sens du texte lui-même, ce que signifie le texte, mais là, on est resté pendant longtemps, et encore maintenant beaucoup, très contraints par ce problème de la conception musulmane, du fait d'être enfermé dans les concepts musulmans, d'appréhender le texte, même de manière sécularisée, avec toujours ces concepts islamiques en tête, du fait qu'il viendrait de la prédication d'un homme ou d'une communauté en Arabie au VIIe siècle, dans un environnement plus ou moins païen, polythéiste, et on a du mal à sortir à ce moment-là des contradictions, du cercle vicieux dont parlait le père Henri Lamince, malgré des travaux étonnants. On peut parler de Richard Bell, qui déjà, dans l'entre-deux-guerres, avait montré que le texte était composé de différents fragments qu'on avait assemblés et réassemblés, en fait, et que le texte était composite. C'est comme si on avait eu un texte initial ou plusieurs textes initiaux qu'on avait coupés en petits morceaux et remélangés, ce qui explique notamment les ruptures de sens, les passages un peu du coq à l'âne, mais Richard Bell restait toujours prisonnier en quelque sorte des concepts musulmans, donc du texte révélé par un prophète et ainsi de suite. Pourtant, si on accepte de sortir de ce cadre conceptuel islamique, on peut trouver alors des choses complètement étonnantes dans ce texte. On y trouve par exemple des couches rédactionnelles, c'est-à-dire que, ça c'est le travail qu'a conduit notamment Guillaume Dix assez récemment dans différents articles, on peut retrouver ça notamment dans le Coran des historiens, et puis dans ses articles qu'on trouve notamment sur sa page Wikipédia, Guillaume Dix montre par exemple qu'un mot à un endroit du Coran a un sens particulier, un sens très religieux par exemple, et que ce même mot dans la même expression dans un autre endroit du Coran n'est plus compris par les lecteurs et qu'un rédacteur a rajouté alors une glose, quelques versets pour expliquer le sens du mot en lui donnant un nouveau sens. C'est la preuve par l'exemple d'une couche rédactionnelle supplémentaire et on a comme ça cette impression dans le texte coranique d'un millefeuille rédactionnel. Toujours dans la critique textuelle, dans la critique du sens, je pouvais évoquer le travail du Père Edorne-Régalé qui a montré en particulier que le concept de Marie, sœur d'Aaron, tel qu'on le trouve dans le texte coranique est très curieux parce que, et là je vous renverrai à ses articles sur son site web, à sa thèse, le Messie, son prophète et puis aux différentes interventions que j'ai pu donner, notamment pour le forum Jésus-Messie, vous les trouverez en vidéo sur la chaîne YouTube, où on voit en fait que ce concept de Marie, sœur d'Aaron ne peut pas vraiment se comprendre si on reste dans le cadre islamique, on en arrive à des invraisemblances complètes du type Marie, mère de Jésus et en même temps Marie, sœur d'Aaron, donc elle a vécu 1400 ans, ce genre de choses-là, alors qu'en fait, ce concept révèle en lui-même une pensée qui n'est pas arabe, qui n'est pas islamique, mais qui est une pensée juive, imprégnée de traditions juives, il faut connaître qui est la sœur d'Aaron pour ça, et une pensée qui est profondément imprégnée aussi de traditions paléo-chrétiennes, de traditions judéo-chrétiennes du premier siècle, dans lesquelles on identifie Marie, mère de Jésus, à Mariam, sœur d'Aaron, Mariam la prophétesse, pour différentes raisons, et que par ailleurs, cette pensée est une pensée juive, certes, mais une pensée est puissamment anti-rabbinique, anti-judaïsme-rabbinique et anti-chrétienne. Il y a d'autres formes de critiques qui sont conduites sur le texte coranique, comme sur tous les textes, comme dans toutes les études sur les sources historiques. Il y a la critique linguistique qui va s'intéresser à la langue du Coran, à l'arabe qui est écrit, et on remarque que cette langue, particulièrement dans l'étude des fragments coraniques les plus anciens, est une langue encore très fluide, elle n'est pas vraiment fixée, il y manque ce qu'on appelle les signes diacritiques et les marques de vocalisation qui permettent de distinguer les lettres en traîne et puis de donner les voyelles au texte. Et en modifiant à la marge ces signes diacritiques, on peut changer un petit peu le texte coranique. ça a été fait certainement en certains endroits du texte, mais globalement je n'ai pas vraiment remarqué dans toutes les études que j'ai pu lire, dans toutes les discussions que j'ai pu avoir avec les chercheurs, que ça a eu un impact majeur sur le texte, mais quand même, mais quand même, parce que cet aspect très bizarre de cette langue arabe qui n'est pas vraiment encore une langue d'écriture au moment du 7e siècle est quand même très particulier. La langue arabe a été normalisée relativement tardivement par rapport au 7e siècle. Elle a été normalisée en fait à la cour des califs principalement de la cour des califs de Bagdad. C'est là que la calligraphie, la grammaire, l'orthographe, l'alphabet même ont été définitivement fixés. C'est là qu'on a commencé de voir apparaître les premiers dictionnaires. Et donc vous vous dites bien que pour interpréter un texte du 7e siècle, pour lequel on n'a pas en fait de texte de référence arabe antérieure, on n'a pas de dictionnaire en fait de l'arabe du 7e siècle, c'est assez délicat et ce notamment parce que dans le texte coranique lui-même il y a beaucoup d'apax, apax legomena, c'est-à-dire des mots qui n'apparaissent qu'une seule fois dans le texte et auxquels d'une certaine façon on peut donner n'importe quel sens. Un autre élément très important dans la critique linguistique, c'est l'établissement que le texte coranique a des sous-bassements araméens, c'est-à-dire que il a des structures, il a un vocabulaire, il a des schémas de pensée qui viennent de l'araméen, c'est-à-dire qu'il y a derrière le texte une pensée araméenne plus ou moins traduite en arabe. Alors c'est le travail qu'a conduit Alphonse Mingana dans les années 1920 et puis après lui on peut penser à Günther Lülling, Christophe Luxenberg aussi et puis ce sont des études qui se raffinent de plus en plus, on peut faire des critiques assez fondées sur le travail de Christophe Luxenberg mais un de ses disciples si on veut, le professeur Robert Kerr, directeur de l'Institut Inara en Allemagne lié à l'Université de la Sars, en quelque sorte poursuivit ce travail et montrer dans un article magistral que par exemple tout le vocabulaire religieux du Coran, tout le vocabulaire théologique du Coran est un emprunt direct à l'araméen et non pas une traduction de l'araméen en arabe mais une translittération directe, c'est-à-dire que par exemple en araméen vous avez le pèlerinage à Jérusalem, une des formes du pèlerinage à Jérusalem qui se dit hajj et on va le translittérer directement en arabe hajj et ça deviendra le pèlerinage à Jérusalem. Et donc on voit que la langue du Coran n'est pas l'arabe claire que prétend la tradition musulmane mais quelque chose de beaucoup plus lié à un environnement religieux et culturel celui du Moyen-Orient où les chrétiens et les juifs parlaient l'araméen. Une autre forme de critique plus élaborée c'est ce qu'on appelle la critique philologique qui va essayer de rattacher le texte à des sources extérieures et c'est déjà ce qu'avait initié Günther Luling dans son travail à la recherche du Ur-Coran le Coran primitif où il avait montré que les passages entiers du Coran étaient des formes d'adaptation de quantiques chrétienes. et puis plus encore aujourd'hui il faut encore citer le chercheur vraiment en pointe Guillaume dit qui a montré combien le texte coranique devait à la littérature juive la littérature chrétienne et qu'on a des passages entiers qui sont des reproductions des adaptations parfois des traductions presque directes presque directes c'est plus souvent des adaptations quand même de textes juifs de textes par exemple sur la création du monde de textes de textes chrétiens des homélies des traités d'assaises par exemple des traités pour la discipline pour les catéchumènes et de fait on est amené à comprendre que le texte coranique fait l'objet d'une forme de travail d'emprunt à toute une légérature à toute une culture qui lui préexistait dans un sens c'est peut-être aussi ce qu'on peut déduire du travail de la critique paléographique codicologique paléographique donc c'est celle qui s'occupe des écritures anciennes comment ce que signifiait la façon d'écrire l'arabe au 7ème siècle dans les fragments de manuscrits coraniques c'est un arabe très différent de celui qu'on voit aujourd'hui et la codicologie va s'intéresser plutôt à l'étude des recueils des codex anciens et là-dedans il faut citer les découvertes qui ont été faites notamment à Sanaa à la fin des années 1970 on a retrouvé des dizaines de milliers de fragments de manuscrits dont certains appartenant à des mêmes recueils et notamment le fameux manuscrit dit de Sanaa un manuscrit en particulier une collection de manuscrits qui est un manuscrit palimpseste c'est-à-dire que c'est un manuscrit dont on a effacé l'écriture pour réécrire quelque chose d'autre par-dessus mais on arrive quand même au moyen de lumières ultraviolettes ou infrarouges à déchiffrer l'écriture effacée et à se rendre compte qu'il y avait auparavant un autre recueil coranique en dessous et un recueil coranique différent du recueil final et même le recueil qu'on a réécrit par-dessus est différent du recueil final mais ce que l'écriture inférieure révèle c'est un agencement différent du texte avec des éléments manquants et cet agencement différent c'est plus qu'un agencement différent c'est un sens différent qui est donné au texte c'est un texte qui est beaucoup plus proche d'une pensée juive en particulier que ce qu'on peut imaginer et puis il n'y a pas que ce manuscrit Palimpsest qu'on a retrouvé à Sana il y a beaucoup d'autres manuscrits dits de Sana aussi et qui montrent là aussi des différences assez importantes avec le texte coranique final et puis on a d'autres manuscrits qu'on a retrouvé encore depuis je pense au manuscrit Wettstein Wettstein 2 1913 qui est conservé à Berlin et qui a étudié particulièrement mon ami Florence Maraisica que je citais tout à l'heure et qui est un manuscrit qui avec d'autres comme le manuscrit de Tumingene comme d'autres qui présente des ratures des palimpsestes aussi par endroit des réécritures des passages effacés et en fait force est constaté avec ces témoignages physiques que le Coran n'a pas été écrit en une seule fois du premier coup en quelque sorte même sous Wettmann en 656 mais qu'il y a eu un processus de constitution du texte coranique et que ça a pris un certain temps et de fait cette étude paléographique de codes écologiques révèle qu'on n'a pas de Coran complet avant le IXe siècle voire plus tard voire plus tard et c'est tout de même assez problématique pour pour comment dire la cohérence d'une religion qui tourne entièrement sur la croyance en un livre divin révélé révélé par un révélé par un prophète mais ces critiques là on a du mal dans l'ensemble à les faire tenir pour essayer de comprendre ce que c'est que le Coran elles nous apprennent chacune des petites brides d'informations sur le processus sur des éléments de critique qu'on peut avoir via vue du texte mais elles ne nous disent pas exactement ce que le texte est là il faut entrer dans une approche globale en fait pour comprendre ce que c'est que le Coran et s'intéresser notamment à la critique historique essayer de de replacer ce texte dans ce qu'a été l'histoire réelle du 7ème siècle et à partir de là procéder à une critique textuelle globale que je vais essayer de détailler replacer le texte dans son contexte dans son contexte historique réel c'est c'est sortir en fait du cadre conceptuel qu'a imposé la tradition musulmane là je vous renverrai à ma conférence précédente que je mentionnais tant qu'on reste coincé dans cette idée que le texte serait issu d'une prédication et une seule donnée en Arabie entre la Mecque et Médine à des Arabes païens on ne peut pas comprendre pourquoi on y retrouve des traces de pensée juive par exemple comme je vous en parlais ou ces éléments tirés de la culture chrétienne araméenne le contexte historique général réel on le retrouve avec beaucoup d'études de découvertes menées de découvertes actuelles et c'est d'abord et avant tout un contexte général d'apocalypse dans le Moyen-Orient là je vous renverrai encore une fois au Coran des historiens et plus particulièrement aux travaux de Mohamed Ali Amir Mouezzi qui explique bien combien les peuples du Moyen-Orient à cette époque tous les peuples du Moyen-Orient étaient pétris d'une espèce d'attente de la fin des temps ils pensaient que la fin des temps était imminente et donc le retour du Messie pour les chrétiens ou la venue du Messie même pour les juifs allait se produire et donc on est dans un contexte de messianisme juif et de messianisme chrétien et ces messianismes-là sont décrits par les traditions juives et chrétiennes et on y voit dans ces traditions la description d'événements historiques très importants comme la prise de Jérusalem par une alliance de Perses de Juifs et d'Arabes en 614 des événements considérables même au regard de l'histoire que l'Islam prétend raconter et dont il faut tenir compte pour comprendre quel a été le contexte global dans lequel la prédication les prédications ont pu se faire et comment petit à petit à partir de là à partir de l'apparition de chefs arabes puis de royaumes arabes puis d'un empire califal arabe il a pu y avoir un processus de mise par écrit centralisé d'édition du texte coranique par les chefs arabes puis par les califs sur plusieurs territoires sur plusieurs générations voire sur plusieurs siècles et on prend en compte comme ça le fait que l'Islam s'est constitué progressivement par les chefs arabes puis par les califs à Damas à Bagdad comme un système de justification du pouvoir impérial du pouvoir califal de justification divine du pouvoir des califs et un système d'administration de l'empire qui a nécessité la mise en place d'une forme de religion d'état pour légitimer l'ensemble et à partir de là avec l'ensemble de ces éléments en tête on peut procéder à une forme de critique textuelle globale c'est-à-dire arriver à lire le texte dans son entièreté pour ce qu'il signifie littéralement puisqu'on a maintenant des éléments de contexte qui vont nous aider à comprendre le sens des mots en fonction de ce qu'il voulait dire vraiment au 7ème siècle on a compris par exemple avec les travaux sur les sous-bassements araméens avec l'influence des messianismes juifs ou chrétiens qu'il y a certains mots qui ont plutôt un sens premier et que le sens que vient plaquer l'islam dessus est un sens tardif qui vient de ce processus de mise par écrit et là pour ça il y a eu l'apport fondamental de la lecture du texte coranique par des arabophones non musulmans des chrétiens d'Orient et donc qui n'étaient pas eux-mêmes contraints par les concepts islamiques qui obligent quand on lit l'islam à penser le texte uniquement selon ce que l'islam prétend qu'il est là je parlerai évidemment des travaux du père Édouard Marie Gallet qui a mis ça par écrit en travaillant initialement avec le père Antoine Moussali en s'appuyant sur d'autres chercheurs d'autres chrétiens d'Orient précédents travail que j'ai vulgarisé synthétisé dans le grand secret de l'islam et en fait c'est à la fois très compliqué et très simple c'est-à-dire qu'il suffit juste de lire le texte sans œillère sans se laisser prendre par la main par la tradition pour essayer de considérer ce que le texte dit lui-même littéralement en fait et qu'est-ce qu'on voit littéralement dans ce texte on y voit des instructions de prédication on y voit pas forcément un dieu qui parle mais on y voit un maître en prédication qui donne des instructions de prédication à un prédicateur en disant tu vas dire ça il faut dire ça il faut faire ça on y voit aussi des notes de prédication c'est-à-dire des préparations des brouillons en quelque sorte pour une prédication qui doit être donnée je vais dire ça et la prédication se déroule et on peut voir les prédications parce qu'elles sont elles-mêmes c'est-à-dire on présente dans la prédication on présente un couran un couran en arabe c'est-à-dire un lectionnaire couran karyana en araméen corono en araméen c'est un lectionnaire c'est un texte un texte qui rassemble plusieurs écrits religieux pour une pratique liturgique et donc on voit dans le texte coranique lui-même des prédications où un prédicateur vient présenter un couran lectionnaire à des arabes chrétiens et il vient leur expliquer que ce lectionnaire est fait de texte de la Bible qui donne la vraie bonne interprétation de la Bible en arabe que c'est la première fois qu'on traduit des textes de la Bible en arabe c'est littéralement ce que dit le texte on y voit aussi des commentaires de ce qu'il y a dans le couran lectionnaire c'est-à-dire on y voit les commentaires de textes bibliques on y voit des commentaires de divers écrits juifs ou chrétiens qui sont portés à la connaissance des arabes chrétiens et qui leur sont expliqués on y voit un prédicateur qui apprend quelques rudiments de la loi juive à des arabes chrétiens quelques rudiments de coutumes adaptées quand même à un auditoire chrétien on y apprend l'alliance entre une certaine communauté juive et la communauté des arabes ralliés aux prédicateurs on y apprend à faire table commune par exemple entre les gens du livre certains gens du livre les bons gens du livre c'est-à-dire les bons juifs les bons judéo-nazaréens avec les arabes les arabes ralliés aux prédicateurs on y apprend qu'on a le droit d'épouser les femmes des bons gens du livre que les arabes ralliés aux prédicateurs ont le droit et doivent même faire des alliances en quelque sorte avec les judéo-nazaréens en épousant leurs femmes on y voit aussi une critique impitoyable du judaïsme rabbinique du judaïsme talmudique et des interprétations que les juifs ont faites sur la Torah pour en recouvrir le sens et c'est le sens du mot de mécréant qu'on voit dans le texte ça ne veut pas dire mécréant à la base ça veut dire recouvreur dans le texte kafir koufar dans le texte arabe lui-même et c'est une critique qui prend énormément de place dans le Coran la répétition du nombre de mots du nombre de fois de la racine kfr c'est plus de 500 fois je crois dans le texte coranique quand j'ai une vidéo sur ma chaîne qui en parle je vous invite à la consulter et puis également une critique impitoyable de la foi chrétienne orthodoxe c'est-à-dire de la croyance de l'incarnation divine en Jésus on y voit aussi une exhortation à la prise de Jérusalem désignée par son temple le Beit la maison la maison détruite la maison vouée à l'interdit l'endroit où on se prosterne et qui est tabou qui est sacré le Majid à la rame que la tradition musulmane veut identifier à la Mecque et puis une exhortation au relèvement de ce temple détruit et donc une exhortation au combat pour aller prendre Jérusalem et puis on y voit aussi diverses prédications de circonstances c'est à la fois je vous disais assez compliqué parce qu'il faut rentrer dans le texte arabe il faut rentrer dans la compréhension fine des racines arabes il faut rentrer avec une connaissance de l'araméen une connaissance du contexte mais c'est en même temps extrêmement simple puisque c'est ce que dit le texte littéralement et on a d'une certaine façon toute une autre histoire qui se déroule sous nos yeux et que le Coran raconte lui-même alors à partir de là on peut comprendre ce que c'est que le Coran comprendre vraiment en fait on comprend donc que les premiers écrits ceux à partir desquels à partir de la force de recopie on a constitué le Coran les feuillets primitifs en quelque sorte et bien ce sont ces notes de prédication ces instructions de prédication ces brouillons de prédication et que c'est à partir de là petit à petit en force de copie de recopie de modification d'ajout de réagencement de sélection que s'est constitué le texte coranique et on peut relier ça aux découvertes des chercheurs en fait et en quelque sorte assembler les pièces du puzzle et on en comprend d'autant mieux tout le processus qui a mené à l'écriture du Coran à partir de ces feuillets primitifs dont on a toujours la trace dans le texte et qu'on a vu comme ça petit à petit être transmis parmi les chefs arabes sous forme de recueils qui devaient avoir une vocation catéchétique une vocation de catéchisme d'enseignement religieux jusqu'à la transformation de ces recueils sous les califs au miyad et puis principalement après à Basside en révélation divine elle-même on a petit à petit inventé un nouveau sens une couche de sens nouveau sur ces feuillets primitifs sur ces notes de prédication on a inventé en fait un sens islamique qu'on a forcé sur le texte en changeant le sens des mots et en inventant à côté tout un contexte tout le contexte islamique celui de la théologie islamique celui de la révélation à l'amec celui de l'existence d'un prophète qui révèle le livre saint avec toutes les circonstances de la révélation que décrit la tradition musulmane et c'est comme ça qu'on peut voir le mot par exemple de kitab dans le texte coranique qui veut dire livre et qui signifie plutôt Torah être transformé dans un sens nouveau celui du Coran islamique on voit que le mot de nazaréen dans le texte coranique nasara qui signifiait nazaréen judéo-nazaréen veut dire maintenant dans son sens islamique chrétien on peut voir que je vous en parlais tout à l'heure Beit la maison qui signifiait le temple de Jérusalem signifie maintenant la Kaaba la Kaaba de la Mecque que les koufars les recouvreurs comme il y a dans le texte arabe littéral qui désignait les juifs qui ont recouvert la Torah les juifs qui ont ajouté une couche d'interprétation sur la Torah les Talmud par exemple deviennent les mécréants les non musulmans et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et vous avez comme ça tout un travail de changement de sens du texte et on comprend pourquoi la tradition musulmane est si énorme pourquoi il y a une telle inflation de la tradition musulmane pourquoi il y a autant de hadiths qui sont là pour expliquer le sens du Coran pour changer en fait le sens des mots on comprend aussi l'immense supercherie derrière le Coran il n'a rien d'une révélation divine en soi il n'est même pas un texte qui a été prêché par un seul homme c'est un texte qui a été constitué petit à petit et puis qu'on a transformé en révélation divine et on comprend aussi pourquoi le texte coranique est si rempli de ces contradictions que j'évoquais au début de l'exposé pourquoi il est si difficile à comprendre pourquoi les savants musulmans eux-mêmes les musulmans à plus forte raison ne le comprennent pas ou ne comprennent pas de nombreux versets et pourquoi il continue encore et maintenant parce qu'ils ne le comprennent pas de lui inventer des sens nouveaux comme par exemple les miracles scientifiques en bref ce qu'on comprend c'est que le Coran est pour l'essentiel un assemblage de textes qui datent d'avant l'islam ce sont des textes pré-islamiques et des textes proto-islamiques et donc que le Coran n'est même pas un texte islamique en lui-même littéralement même s'il présente déjà dans ce texte dans les textes pré-islamiques et proto-islamiques on y voit déjà certaines des espérances des croyances que l'islam va développer par la suite certains de ses fondements religieux et des fondements politiques son messianisme notamment mais on voit que c'est le développement d'islam et de toute la tradition islamique qui au fil des siècles a fait de ce recueil de textes un livre islamique et qui va aller jusqu'à le présenter comme le pivot de la foi islamique et en imposant pour ça une compréhension du texte qui va dans le sens de l'islam un sens de l'islam qui n'est pas celui du texte originel et donc on comprend aussi que le Coran n'est pas en lui-même la source de l'islam ni la source de ses croyances ou de ses espérances mais qu'il est à l'inverse un produit de l'islam il est un produit des croyances et des espérances qui ont fondé l'islam et que le texte coranique sert à justifier et à canaliser et donc à partir de là on voit également qu'il y a une espèce de contradiction fondamentale dans l'islam de talons d'Achille c'est-à-dire que le texte qui est censé être l'étendard l'emblème le pivot de l'islam n'est en lui-même pas un texte islamique et que c'est donc la raison pour laquelle il est si plein de contradictions et c'est sans doute aussi et ce sera là ma conclusion sans doute aussi une des raisons pour lesquelles ce texte a été sacralisé de manière absolue dans l'islam et entouré d'un tabou il est interdit de rentrer quasiment dans son exégèse critique il est interdit d'émettre une réflexion critique de remettre en cause en fait tout l'échafaudage que la tradition a construit pour donner à ce texte un sens islamique et on voit comment à partir d'un texte qui n'était pas islamique on est arrivé à créer une révélation divine alors voilà je vais m'arrêter là pour cet exposé sur le Coran je vous renverrai donc au grand secret de l'islam pour toute la bibliographie et les travaux de chercheurs qu'il contient et puis je suis prêt maintenant à répondre à toutes vos questions que je vais regarder et puis je vais regarder alors me revoilà me revoilà me revoilà pour répondre à vos questions après cette intervention sur le Coran comme j'avais expliqué dans le chat j'ai enregistré en fait hier soir par prudence parce que j'étais pas très sûr de la stabilité de ma connexion internet pour la faire en direct mais je suis là et je suis prêt à répondre à vos questions j'ai un petit peu regardé pendant l'exposé le chat il y a eu beaucoup de commentaires qui sont plutôt des débats entre commentateurs mais il y a quelques questions déjà que j'ai vues et que je pourrais traiter concernant cet exposé sur le Coran que devient le Père Galet est-il toujours vivant c'est pas tout à fait le sujet de l'exposé mais le Père Galet va bien il est en Belgique je le vois très régulièrement maintenant c'est un peu plus difficile mais on on doit discuter peut-être une fois par semaine au téléphone et puis on fait des visios et il vient de publier un article fondamental sur le Coran lui-même un article qui explique pourquoi les quatre mentions à Muhammad dans le Coran et la mention à Ahmad sont des interpolations des ajouts tardifs dans le texte un article qui est publié dans le dernier volume d'Inara l'institut de recherche sur les origines de l'islam qui est lié à l'université de la SAAR en Allemagne et un article que vous pouvez trouver en anglais peut-être pas encore en anglais mais en français sur sa page Academia et sur son site internet le messie et son prophète .com alors je vais descendre le fil des commentaires et répondre aux questions au fur et à mesure pouvez-vous nous envoyer des références sur les harouf et les kirats alors c'est pas mon expertise moi je suis je suis je suis pas un spécialiste en fait de l'islam au sens où j'ai une spécialité que je creuse et dont je suis je suis un spécialiste moi je serais plutôt une sorte de généraliste et d'ailleurs c'est un peu la définition du chercheur je m'appuie en fait sur différentes recherches que j'essaie d'articuler que j'essaie d'abord de comprendre et ensuite d'articuler pour formuler une vision globale et donc sur les harouf et les kirats je pourrais vous recommander un article énorme c'est même un livre de Gabriel Saïd Reynolds en anglais qui parle de l'histoire du Coran alors attendez j'essaie de vous donner la référence exacte en cherchant dans mon ordinateur le Coran dans son contexte historique qui est un ouvrage dirigé par Gabriel Saïd Reynolds et dans lequel il évoque cette question et puis de façon on va dire plus accessible au grand public mais là pour l'essentiel c'est encore une fois en anglais vous pouvez voir le travail qu'ont fait Jay Smith et Aaron Tash sur la chaîne Fender P-F-A-N-D-E-R où Aaron Tash notamment c'est elle qui a on va dire dans le monde de l'apologétique et de l'interreligieux levé ce lièvre des différents Corans il y a une vidéo une vidéo choc où on la voit au Speaker's Corner à Hyde Park à Londres qui est un endroit où n'importe qui peut normalement prendre la parole et s'adresser à la foule en disant n'importe quoi la liberté d'expression est totale et elle présente à une foule de musulmans des dizaines de Corans différents tous canoniques tous écrits en arabe et ces dizaines et dizaines de Corans différents ne rentrent pas dans l'explication des Harufs et des Kirahats il y en a trop en fait et qui plus est ils contreviennent à l'idée d'un Coran unique qui a été pardon excusez-moi pardon d'un Coran unique qui aurait été diffusé depuis la prédication de Mahomet donc je vous renvoie à taper sur Youtube pour les anglophones il faudrait l'appeler ça en français taper sur Youtube Jay Smith taper sur Youtube Aaron Tash Yassir Kadi également que j'ai évoqué dans l'exposé qui avait laissé filer laissé filer sur internet le fait que toute cette histoire de la tradition musulmane qui cherche à expliquer les différentes versions du Coran par le fait qu'il y aurait eu une révélation en plusieurs versions différentes en plusieurs dialectes n'était pas satisfaisante et qu'il y avait donc des zones d'ombre dans la tradition pour expliquer tout ça alors notre ami Joe Winston qui nous dit il faudra expliquer le choix de la Mecque si les musulmans provenaient de la Syrie et aux alentours pourquoi le choix de l'Arabie Saoudite alors je ne vais pas le faire là mais je ne vais pas me défiler non plus parce que c'est un sujet que je traiterai volontiers dans un prochain exposé pour le forum Jésus-Messie en attendant j'en ai parlé de façon assez détaillée dans mon livre le grand secret de l'islam que vous pouvez trouver donc librement au téléchargement à la lecture sur mon site internet le grand secret de l'islam.com j'ai tout un chapitre sur ce choix de la Mecque il faudrait expliquer peut-être qu'il n'y a ni diacritique ni voyelle dans les manuscrits je crois que je l'ai dit d'où les kirates effectivement cette existence de différentes versions du Coran elle peut tout à fait s'expliquer alors non pas par le fait que Mahomet aurait révélé le Coran en différents dialectes et en différentes versions mais par le fait que le Coran est un texte qui a été constitué progressivement et que initialement jusqu'encore au 8ème voire 9ème siècle le texte n'avait pas reçu tous les accents tout l'appareil de vocalisation et donc il a pu être lu en divers endroits de façon différente les gens mettaient des diacritismes de façon un peu anarchique ce qui en soi est déjà un indice voire une preuve de ce que le Coran n'était pas un texte appris par coeur par les compagnons de Mahomet et transmis dans toute son intégrité mais que c'est un texte qui provient d'une tradition d'écriture et d'écriture déficiente sans les signes diacritiques sans les voyelles et que quand il a été reçu par le public musulman les gens ne le comprenaient pas vraiment et mettaient des diacritismes un peu comme ils voulaient le faire et donc on a abouti comme ça à toutes ces versions toutes ces kirats ces dizaines et dizaines de Corans différents c'est dans la réflexion on va dire dans la méthode scientifique un indice très fort de ce que le Coran n'est pas un texte qui provient en droite ligne d'un prédicateur et qui a une source unique et qui ne provient pas donc d'une tradition d'oralité mais qui lui vient d'une tradition d'écriture je pourrais là-dessus même vous citer François Desroches qui dans un de ses articles je crois que je l'ai cité également dans le Grand Secret de l'Islam dans la dernière version dans un de ses articles ou dans un de ses livres François Desroches qui est un spécialiste des manuscrits coraniques anciens et qui a particulièrement travaillé sur les manuscrits qui sont en la Bibliothèque Nationale de France un manuscrit qu'on appelle arabe il a vu dans certains manuscrits la patte de différents copistes qui recopiaient les manuscrits et il a vu des différences dans la diacrétisation que faisaient ces copistes dans les différents signes diacritiques qu'ils mettaient sur les mots et il y avait des erreurs qui étaient faites ou du moins des erreurs on ne appelle pas ça des erreurs on va dire les copistes mettaient les signes diacritiques en fonction de ce que eux pensaient être le texte de ce que eux comprenaient du texte et il y a des différences en fait entre copistes ce qui signifie donc que les copistes n'avaient pas en tête une version canonique officielle du Coran mais qu'ils aient recopié un texte qu'ils ne comprenaient pas et c'est encore une des raisons qui expliquent ces différentes versions alors Yasser Khadi est-il musulman c'est pas mon sujet il y a un savant de l'islam et je crois bien qu'il dit lui-même être musulman descendons descendons ensuite dans le fil de commentaires avez-vous en votre possession les différentes versions du Coran non je ne les ai pas en ma possession j'ai plusieurs Corans français et puis j'ai surtout quelques Corans enfin des Corans en arabe et surtout accès à des outils en ligne maintenant d'études du texte coranique de l'arabe coranique alors c'est sur la version de Hafs le Coran de 1924 de l'université de Lazare que j'évoquais il y a principalement deux sites corpus.couran.com et puis un autre site qui a été développé par le docteur Daniel Brubaker aux Etats-Unis couran.gateway.com qui sont des outils fantastiques pour décortiquer le texte coranique comprendre le sens des mots comparer les occurrences d'une racine consonantique dans tout le texte coranique et pouvoir voir comme ça quel est son sens en fonction des différents contextes dans le texte pouvoir comparer aussi des lèmes des ensembles de racines des expressions et pour ce qui est même du site coran d'Etaway du docteur Brubaker on a accès à une banque de données de correction sur les manuscrits anciens c'est à dire que quand vous voyez un verset vous pouvez avoir souligné en rouge un mot et en cliquant là-dessus on accède aux photos de manuscrits très anciens dans lesquels le mot a été corrigé le mot a été rajouté à la main enfin a été rajouté en plus du texte il y a quelque chose de bizarre dans le manuscrit et en fait avec ces outils-là on a en fait ce que je disais précédemment dans l'exposé des bonds de géants pour comprendre le coran pour comprendre le sens du coran en fait on va même au-delà des capacités des meilleurs savants de l'islam au cours de l'histoire puisque c'est comme si on connaissait déjà le coran par cœur et entièrement et qu'on était en mesure et on est en mesure par l'outil informatique de pouvoir de pouvoir l'étudier dans les moindres détails alors toute l'histoire du coran selon ce qu'en disent les musulmans il faut mais ce n'est pas un complot ils croient ce qu'ils croient de bonne foi je le pense également d'ailleurs c'est ce que j'ai répondu dans le fil de commentaires si vous lisez le grand secret de l'islam si vous lisez également à la fin du grand secret de l'islam j'ai mis un article de synthèse qu'est-ce que le coran que j'ai développé là dans cet exposé il n'y a pas vraiment de complot au sens où quelqu'un aurait de façon machiavélique décidé de créer l'islam l'islam il est le fruit de tout un processus religieux où on est parti d'espérances des espérances apocalyptiques du 7ème siècle que j'évoquais l'idée que le Messie Jésus allait revenir et qu'il allait établir le règne de Dieu sur terre et puis comme il n'est pas revenu et qu'il n'a pas établi le règne de Dieu sur terre les personnes ont voulu le faire à sa place les chefs arabes puis les califs et petit à petit étant persuadés eux-mêmes d'être en train d'établir le règne de Dieu sur terre croyant à ce qu'ils faisaient ils en sont venus à développer des justifications divines dont ils avaient besoin pour légitimer leur pouvoir légitimer l'empire califal et il y a certainement eu peut-être des gens de mauvaise foi dans la manipulation des textes et l'invention des traditions mais globalement on peut penser que les gens croyaient à ce qu'ils écrivaient plus ou moins oui mais les universitaires qui ne croient pas au récit musulman sont désignés comme complotistes et révisionnistes alors l'accusation de complotisme maintenant on l'a compris c'est une un qualificatif abject il sert à disqualifier d'office toute personne qui n'a pas l'opinion l'opinion requise et il sert à interdire toute réflexion critique en particulier dans ce monde de la recherche et donc de fait heureusement tous les universitaires qui ne croient pas il y a beaucoup d'universitaires qui ne croient pas au récit musulman et qui exercent leur esprit critique qui mènent des recherches certains les désignent comme complotistes et révisionnistes pourront s'interdire de considérer ce qu'ils ont trouvé mais on n'empêche pas la vérité d'éclater on n'empêchera pas le soleil de se lever en mettant ses mains devant ses yeux de toute façon ça arrive les recherches sur le Coran existent on a découvert des manuscrits qui existent physiquement on n'empêchera pas le soleil de se lever même en traitant les gens de complotistes ou de révisionnistes et d'ailleurs on pourrait dire que le révisionnisme dans un sens je ne vais pas parler là des questions liées à la seconde guerre mondiale mais le révisionnisme c'est la démarche de l'historien l'historien en général il prend les données historiques et il essaye de les comprendre et bien souvent ça amène à réviser des positions antérieures qu'on pensait établies je vais vous donner un exemple récent un exemple de la seconde guerre mondiale pour mettre les pieds dans le plat le massacre de Katyn le massacre des officiers polonais a été longtemps attribué aux nazis et c'est ce que les historiens disaient et le travail historique a progressé et maintenant on a compris que ce n'était pas les nazis qui avaient tué ces dizaines de milliers d'officiers polonais à Katyn avec une miobre charlier mais que c'était les russes qui l'avaient fait les soviétiques et donc les historiens ont fait là une œuvre de révisionnisme donc c'est la nature même du travail historique que de faire de la révision alors après il y a des conceptions historiques qui sont bonnes du premier coup qui sont établies et qu'on ne parvient pas à réviser parce qu'on a approché plus ou moins la vérité historique alors poursuivons vous parlez des contradictions vous pouvez nous donner un exemple un exemple emblématique de contradictions dans l'islam c'est le statut des chrétiens qui sont considérés à la fois comme des amis et comme des ennemis je crois que c'est le verset de la Sourate 5 82 qui dit que les attendez je vais vous le citer puisque j'ai accès j'ai accès directement à le Coran ici voilà tu trouveras certainement que les ennemis les plus acharnés des croyants sont les juifs et ceux qui associent et tu trouveras certes que les plus proches des croyants sont ceux qui disent nous sommes nazaréens et la tradition musulmane dit ben voilà ça veut dire chrétien nazaréen veut dire chrétien nous sommes chrétiens et puis dans la même Sourate je crois que c'est verset 51 donc 30 versets auparavant on trouve une contradiction formelle de cette affirmation oh les croyants ne prenez pas pour allier les juifs et les nazaréens ils sont alliés les uns des autres et celui d'entre vous qui les prend pour allier devient d'ailleurs Dieu ne guide certes pas les gens injustes alors comment est-ce que des nazaréens des chrétiens selon Issam pourraient être à la fois les amis et les ennemis des bons croyants alors je sais bien que la tradition musulmane essaye de se dépêtrer de cette contradiction en inventant des sens en disant oui mais quand dans la sourate 82 on dit nazaréen ça ne désigne pas le même groupe que dans le verset 51 c'est ceux qui disent nous sommes nazaréens alors que dans le verset 51 c'est les nazaréens en eux-mêmes mais tout ça à bien y regarder c'est complètement envisemblable ça ne tient pas la route du tout et cette contradiction elle est énorme et puis d'ailleurs même le simple fait indépendamment de la contradiction entre les deux versets le simple fait d'énoncer que les juifs et les chrétiens seraient alliés les uns des autres dans le contexte réel du 7ème siècle et c'est une affirmation qui est proférée de nombreuses fois dans le Coran il doit y avoir huit ou neuf versets qui le disent cette affirmation-là est complètement invraisemblable invraisemblable quand on sait que justement au 7ème siècle à cause du messianisme juif à partir des années 610 il y a eu une révolte massive des juifs dans l'empire byzantin en Palestine en Syrie qui se sont révoltés contre les chrétiens avec des massacres avec des horreurs comme il y a dans toutes les guerres quand Jérusalem a été prise en 614 comme je l'ai évoqué dans l'exposé par une alliance de perses de juifs et d'arabes les juifs ont mis les chrétiens à ce coup réglé à la suite de divers événements à Jérusalem il y a eu des massacres il y a eu des charniers qu'on a retrouvés récemment dans la piscine de Manilla notamment à Jérusalem en faisant des fouilles il y a eu des mises en esclavage on ne peut pas dire que dans le contexte du 7ème siècle les juifs et les chrétiens seraient alliés les uns des autres ça n'a pas de sens c'est en soi une contradiction du texte en lui-même une invraisemblance en fait il n'y a même pas besoin d'aller chercher une contradiction avec un autre verset alors je poursuis dans les commentaires donnez-nous des références de verset je viens de vous en donner 5,51 5,82 et allez vérifier vous allez bien et puis allez vérifier en arabe aussi est-ce que monsieur Odon la font la fontaine comprend l'arabe ou est-ce qu'il a étudié la langue pour qu'on puisse faire des comparaisons je vous ai expliqué que d'une certaine façon les outils qui sont maintenant à la disposition des chercheurs et du grand public je vous ai parlé du site corpus-couran.com et du site courant gateway permettent de passer au-dessus de la barrière de la langue alors il faut avoir quelques connaissances un peu en linguistique savoir ce que c'est qu'un génitif un accusatif savoir ce que c'est qu'un verbe à la première forme la deuxième forme la troisième forme connaître un peu les langues sémitiques mais avec ça sans être un spécialiste de la langue arabe on peut déployer une compréhension très fine du texte coranique et qui va parfois bien au-delà de ce que les savants musulmans eux-mêmes pensent et puis par ailleurs je vous l'ai dit moi je m'appuie sur des spécialistes du sujet et j'ai évoqué dans l'exposé le père Antoine Moussali par exemple le père Antoine Moussali donc qui était libanais arabophone de naissance professeur d'arabe à l'université d'Alger c'est quand même pas rien de mettre un chrétien professeur d'arabe dans une université d'un pays musulman ça donne l'idée de son niveau c'est notamment sur ces travaux que je m'appuie par le truchement du père Galé qui a longtemps travaillé avec lui et donc en fait il y a derrière cette question une espèce de fausse conception que je vois souvent chez beaucoup de musulmans ou de contradicteurs qui voudrait que toute personne parlant sur l'islam soit quelqu'un qui maîtrise absolument tous les sujets comme un spécialiste de tout mais il n'y a pas besoin d'être un spécialiste de tout pour pouvoir avoir une vision d'ensemble il faut juste rentrer dans la compréhension de ce que chacun des spécialistes dans son domaine peut écrire un grand scientifique je ne sais pas moi dans une science dure quelqu'un qui découvre l'existence de particules alimentaires par exemple n'a pas besoin d'avoir lui-même refait toute la science depuis qu'elle existe et d'avoir redémontré tous les théorèmes d'avoir refait toute une expérience physique il s'appuie sur les travaux des autres c'est ce qu'on dit des scientifiques je me demande si ce n'est pas Newton qui disait ça il dit attendez je suis peut-être Newton et j'ai trouvé des choses énormes mais je ne suis qu'un nain sur les épaules de géant écoutez moi je n'ai pas d'autres prétentions je suis un nain un micro-nain sur les épaules de géant alors je poursuis dans les commentaires comment on fait pour comprendre le texte je pense que j'ai répondu avant l'islam le Hijaz n'existait pas la région du Hijaz n'existait pas enfin physiquement elle existait certainement mais je ne vois pas très bien le nom de Hijaz n'existait pas il aurait été donné par la tradition musulmane ça je ne sais pas je dois avouer que je ne sais pas je regarderai la chose question d'après par SOS Security incompréhensible que les musulmans ne jurant que par le Coran les haddites etc ne soient pas troublés par toutes les contradictions dans ces textes mais les ont-ils lus ? ben voilà exactement l'illustration d'un phénomène récurrent enfin d'un phénomène de l'islam c'est que le Coran n'est pas lu pour ce qu'il signifie mais il est lu en fonction d'un discours extérieur au Coran qui a déjà déterminé son sens et donc la plupart des musulmans les musulmans même ne lisent pas le Coran pour ce qu'il est mais ils ne font que reproduire un discours extérieur c'est ce que j'ai un peu expliqué dans mon exposé là on pourrait citer le cas de Joseph Fadel qui a intervenu de nombreuses fois dans le forum Jésus le Messie qui était donc un musulman irakien chiite et dont la démarche d'abandon de l'islam et puis après de conversion au christianisme a été déclenchée par une réflexion une question que lui avait posée un de ses camarades de Chambray chrétien à propos du Coran en lui disant essaie de lire le Coran en comprenant ce qui est dedans tout simplement et c'est une chose qu'il n'avait pas faite d'une certaine façon il avait beau lire le Coran et peut-être en connaître une partie par cœur il ne comprenait pas le texte il ne faisait que le répéter en fait mais ça ça a à voir avec cette sacralisation du texte coranique que j'ai évoqué tout à l'heure le fait que le texte est sacré en lui-même le texte est divin en lui-même il n'y a pas forcément besoin de le comprendre donc le simple fait de le réciter suffit en fait à s'approcher du divin il y a là quelque chose il faudrait faire l'analogie pour les chrétiens pour le comprendre le statut du Coran dans l'islam a bien plus à voir avec ce qu'est Jésus Jésus-Christ dans la foi chrétienne qu'avec la Bible pour ce qu'elle est dans la foi chrétienne et donc c'est un peu comme presque toute proportion gardée lire le Coran contempler le Coran adorer le Coran c'est presque comme une adoration eucharistique et donc ce qui explique aussi que les musulmans vénèrent le Coran mais ne le comprennent pas ne le lisent pas pour ce qui est réellement dedans et quand ils essayent de le comprendre et de le lire ils passent systématiquement par des interprétations extérieures au texte coranique par des interprétations de la tradition musulmane qui veulent faire dire au texte autre chose que son sens littéral alors je poursuis ah oui le fameux verset 9-3 pour comprendre la mauvaise traduction en français oui oui c'est pas que la mauvaise traduction en français c'est aussi la mauvaise traduction en arabe je poursuis je poursuis les musulmans de la rue s'intéressent-ils au Coran pour le comprendre ils trouvaient une inspiration de vie connaissent-ils généralement le Coran c'est à peu près la question à laquelle je viens de répondre beaucoup de versets plagiés sur le Talmud alors là la question elle est elle est celle de l'œuf ou la poule les Talmud principalement ont été mis par écrit à partir du 7ème siècle 6ème siècle un peu avant mais ce qu'il faut comprendre c'est que les idées les interprétations de la Torah les midrash qu'on va trouver dans les Talmud ils procèdent d'une tradition juive et il y a un tronc commun en quelque sorte un tronc commun juif si on veut considérer les choses de manière historique un tronc commun juif qui va donner le judaïsme évangélique le christianisme qui va donner les différentes formes de judaïsme rabbinique talmudique et qui va donner l'islam et si donc on retrouve dans le texte coranique les choses qui vraiment font penser au Talmud on peut aussi se poser la question de savoir si ce n'est pas une tradition commune qu'on retrouve à la fois dans le Talmud et dans le texte coranique la fameuse citation celui qui tue un homme c'est comme s'il avait tué toute l'humanité qu'on retrouve quasiment telle qu'elle dans le Talmud elle pourrait très bien provenir de là et puis par ailleurs je participe depuis peu à un collectif de chercheurs anglophones indépendants autour de la chaîne Youtube Sneakers Corner Sneakers to sneak ceux qui vont fureter chercher et son animateur mêle à trouver des choses très intéressantes sur l'écriture des traditions islamiques il s'est rendu compte que les grandes écoles d'écriture de hadith et de mise par écrit de traditions islamiques étaient situées à proximité d'écoles rabbiniques ou d'écoles juives où on faisait le même travail sur le Talmud et donc il y a peut-être eu une forme d'émulation dans l'écriture des traditions islamiques où les traditionnistes se sont inspirés de ce que faisaient certains juifs sur le Talmud et leurs propres traditions là je vous invite à aller regarder cette chaîne youtube alors elle est en anglais sneakers corner dans laquelle je suis déjà intervenu dans laquelle je vais intervenir pour présenter mon travail le grand secret de l'islam en anglais et vous y verrez vous y verrez cette vidéo qui s'appelle je crois 11 red flags about hadith quelque chose comme ça c'est à dire 11 11 drapeaux rouges 11 signaux d'alerte sur l'historicité des hadith alors je poursuis dans les questions bon là il y a toujours du débat avec notre ami Yusuf les musulmans ne rejettent pas Jésus oui les musulmans ont leur propre version de Jésus donc c'est cette version là qu'ils ne rejettent pas mais ils rejettent absolument le Jésus historique le Jésus décrit par les évangiles le Jésus qui est seigneur et sauveur en lui-même l'incarnation divine en Jésus ça c'est absolument rejeté donc dire que les musulmans ne rejettent pas Jésus c'est un sophisme les musulmans ne rejettent pas la version de Jésus à laquelle ils croient mais est-ce que cette version est historique c'est ça la question à poser et du coup notre ami Amal Gama lui répond très bien à Galma le Coran en fait un prophète donc il n'est pas le Jésus il n'est même pas le Messie j'avais répondu tout à l'heure à cette question après l'intervention de Marc Fromager qu'est-ce que ça veut dire Messie dans l'islam ça veut dire tout autre chose que ce que l'histoire enseigne à propos de la tante messianique et de ce qu'ont été les Messies de l'histoire du peuple hébreu alors poursuivons oui le Coran fait une contre-histoire de Jésus exactement le Coran parle d'Issa née de Myriam frère d'Aaron sœur Myriam c'est une femme sœur d'Aaron pas grand chose à voir avec Yeshua née de Marie quelques siècles plus tard j'avais évoqué une question de Samir j'avais évoqué ça dans l'exposé je l'étais passé un peu rapidement parce que c'était pas le lieu de le détailler mais effectivement le Coran a quelque chose de très curieux c'est donc il dit que Marie mère de Jésus serait la sœur d'Aaron or à Aaron aurait vécu 1400 1500 1300 ans avant elle et ça ça donne lieu à beaucoup d'interprétations d'Isaroïdes de la part de musulmans qui vont jusqu'à prétendre pour certains avec une mixture très fondamentaliste littéraliste que ce serait la même Marie qui aurait vécu 1300 ans ou qui vont inventer des histoires comme quoi à l'époque de Marie on se donnait des surnoms des surnoms prophétiques soi-disant on s'appelait Aaron on s'appelait on s'appelait Josué ou je ne sais quoi en référence on se donnait des qualificatifs frère d'eux sœur d'eux en référence en référence aux figures bibliques ce dont on a absolument aucune trace historique et en fait il n'y a pas un musulman qui fait le lien entre le fait que Marie sœur d'Aaron figure biblique et un lien d'identification symbolique à Marie mère de Jésus et que ce lien symbolique il est à cause du Christ lui-même ça c'est Saint Paul qui en parle dans la lettre aux Corinthiens j'avais déjà expliqué ça dans différentes interventions et vidéos que vous trouverez sur la chaîne YouTube du forum Jésus le Messie ou sur ma chaîne YouTube personnelle il y a également un article que j'ai fait dans le site Jésus ou Mohamed sur la question de Marie sœur d'Aaron d'ailleurs tant qu'à faire puisque j'ai la main là et sur le chat je vais vous mettre le lien vers l'article en fait c'est tout simplement une identification symbolique des deux figures pourquoi ça ? parce que Marie sœur d'Aaron donne au peuple hébreu dans le désert par sa prière un rocher à partir duquel coulent des sources d'eau vive et le peuple peut s'y abreuver et Marie mère de Jésus selon la foi chrétienne l'interprétation chrétienne selon ce que dit Saint Paul lui-même dans la lettre aux Corinthiens la première aux Corinthiens Marie donne Jésus au peuple hébreu et au monde qui est lui-même la source d'eau vive et donc cette identification fonctionne mais elle est restée complètement inconnue ou inaccessible aux savants musulmans parce qu'elle renverrait à des origines judéo-chrétiennes du texte coranique qui sont impossibles à considérer dans le cadre de l'islam lui-même et donc ils ont préféré ces savants musulmans inventer des sens complètement incompréhensibles inventer des hadiths qui vont faire dire à Mahomet que des chrétiens seraient venus le voir depuis Najran en disant il y a une contradiction dans le Coran on ne comprend pas pourquoi Marie est soeur d'Aaron et lui répond l'invention ce que les traditionnistes ont inventé mais c'est parce qu'à l'époque de Marie on se donnait des noms on s'appelait frère de, fils de, soeur de ou de figure ludique tout en ignorant complètement l'identification symbolique que je viens d'expliquer il faut lire Ibn Kassir aussi par exemple le traditionniste musulman historien musulman qui nous raconte qu'il y avait des dizaines de milliers de gens qui s'appelaient Haron par exemple on est dans l'espèce de sur-discours le discours extérieur au texte coranique inventé par la tradition de l'islam pour donner un sens islamique au texte mais ce n'est pas ce que dit le texte c'est exactement l'illustration de ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon exposé poursuivons poursuivons dans les questions Joe Winston la crucifixion n'est pas reconnue dans le coran dans le sens de la mort sur la croix de la mort de Jésus sur la croix il y a eu durant des décennies pour savoir si c'est bien Jésus ou un sosie qu'est-ce qu'on peut dire de ça déjà que pour dire que Jésus n'est pas mort sur la croix il faut déjà qu'il y ait une affirmation préalable que Jésus est mort sur la croix parce qu'on ne va pas apporter une négation à quelque chose qui n'a pas été affirmé précédemment déjà c'est de la logique donc c'est d'abord l'affirmation de la mort de Jésus sur la croix qui a été diffusée et de fait l'idée d'un sosie l'idée de ce qu'il y aurait une sorte de faux semblant sur la croix on la trouve dans les textes de sectes post-chrétiennes dans l'antiquité je crois chez les Valentiniens peut-être les Docètes aussi où on explique que Jésus sur la croix est en train de rire parce que en fait il sait que c'est une illusion et l'islam aurait peut-être repris ça dans le verset donc je crois que c'est 457 où le Coran dit que les juifs ne l'ont pas tué ils ne l'ont pas crucifié mais on trouve également dans le texte coranique des mentions une mention en particulier à la mort de Jésus dans le verset 117 de la surate 5 il est bien dit que Jésus est mort alors dans la traduction on ne s'est jamais dit comme tel même dans le commentaire que font les savants musulmans ils ne veulent pas dire qu'il est mort ils disent qu'il a été élevé vers Dieu mais si on regarde ce que veut dire le mot si on regarde toutes ces occurrences notamment avec des sites comme Corpus Coran si on regarde ces occurrences dans le reste du Coran on voit bien que ça signifie qu'il est mort et donc on peut se poser la question est-ce que les prédicateurs judéo-nazaréens est-ce que les textes les feuillets pré-islamiques qui ont servi à faire le Coran reflétaient une pensée dans laquelle on croyait que Jésus n'était pas mort sur la croix ou reflétaient une pensée où on croyait qu'il était mort et ressuscité voilà avec ce que je vous ai donné on a quelques éléments mais on n'a pas assez pour répondre et donc on peut formuler différentes hypothèses celle que j'ai soutenue moi dans le grand s'écrit de l'islam c'est qu'ils croyaient que Jésus n'était pas mort sur la croix qu'il avait été élevé directement vers Dieu éventuellement on pourrait soutenir l'hypothèse qu'ils croyaient que Jésus avait été crucifié qu'il était mort et ressuscité donc et que et que ça n'est que plus tardivement dans l'islam qu'on a inventé l'histoire que Jésus ne serait pas mort sur la croix ou qu'on l'aurait reprise de divers autres écrits post-chrétiens ça c'est une question je ne sais pas si on la résoudra un jour c'est une question de comment dire de comparaison entre des hypothèses historiques laquelle paraît la plus vraisemblable bon le travail historique se poursuivra on verra si on aura d'autres éléments pour répondre à ça est-ce qu'il y a eu des recherches sur l'origine de quelques édits je parle notamment de ceux qui parlent de comment faire la prière ou le pèlerinage pas que je sache enfin de complètement moi après j'ai mes propres recherches là-dessus en travaillant notamment avec le professeur Robert Kerr qui a montré comme je vous l'avais expliqué dans l'exposé que le vocabulaire religieux du Coran est en fait un emprunt direct à l'araméen une translittération en araméen on comprend que le Hajj du texte coranique lui-même ne désigne pas un pèlerinage à la Mecque mais désigne une modalité particulière de pèlerinage à Jérusalem et donc ce qu'on comprend c'est qu'il y a eu une instauration très tardive du pèlerinage à la Mecque et que initialement il n'y avait pas de pèlerinage à la Mecque et d'ailleurs ça rejoint ce qu'expliquait aussi Muhammad Ali Amir Mouedzi dans ses livres le fait qu'il y a eu beaucoup de controverses sur l'existence du pèlerinage à la Mecque parmi les savants musulmans eux-mêmes au 10e siècle 11e siècle certains disaient que c'était une innovation et qu'il ne fallait pas le faire et donc à partir de là ce qu'on peut comprendre c'est que les différents hadiths qui expliquent comment faire le pèlerinage en fait sont là pour expliquer le sens islamique qu'on a voulu donner au texte coranique expliquer comment comment en fait Mahomet de manière légendaire aurait vécu à la Mecque aurait fait le pèlerinage à la Mecque et expliquer les différentes modalités de ce pèlerinage c'est aussi également pour expliquer des éléments qu'on trouve dans le texte coranique qui se réfèrent au pèlerinage à Jérusalem le fait d'avoir le crâne rasé par exemple le fait de venir avec des bêtes prêtes pour l'immolation qui sont des versets qui se rapportent spécifiquement à la montée à Jérusalem le crâne rasé ça a à voir avec la pratique des nazires qu'on trouve dans le livre des nombres des gens qui se consacrent à Dieu pendant une période donnée pour à la fin l'issue de la consécration sacrifier leur chevelure et la donner en sacrifice à Dieu et donc se rase la tête en fait il y a eu dans les hadiths tout un travail d'islamisation en fait de versets coraniques qui initialement ne désignaient absolument pas des pratiques islamiques mais des pratiques pré-islamiques des pratiques juives judéo-nazaréennes relatives au pérvinage à Jérusalem poursuivons dans les questions du père Marc Olivier je pensais que le Yémen avait fermé strictement tout accès au manuscrit de Sanaa alors c'est pas tout à fait le cas en fait à la fin des années 70 quand il y a eu la découverte de ces manuscrits dans le double toit de la mosquée la grande mosquée de Sanaa au Yémen le Yémen avait fait appel à une équipe internationale de chercheurs dont Gertrude Gertwin et sa femme Elisabeth qui avaient cartographin recensé tous ces manuscrits pris des photos etc. et à un moment effectivement le Yémen a arrêté les études parce que sans doute il devait craindre pour la crédibilité du récit islamique puisque le manuscrit de Sanaa révèle en lui-même qu'il y a eu un processus d'édition de construction du texte qui contredit formellement ce que la tradition musulmane dit à propos du Coran mais par-ci par-là on a continué de prendre quelques photos l'UNESCO avait notamment une publication par l'UNESCO de photos de manuscrits coraniques de Sanaa et puis assez récemment je crois que c'était dans les années 2000 il y a eu une mission de chercheurs occidentaux qui est allée refotographier le manuscrit de Sanaa le fameux manuscrit par l'Amceste comme je dis il y a d'autres manuscrits à Sanaa que celui-là et qui a fait tout un travail pour retrouver le texte inférieur et une publication par la chercheuse française qui est à Lille l'université de Lille je crois Asma Ilali sur le sujet là je vous invite à aller sur la chaîne Youtube Audra Fontaine le grand secret de l'islam ma chaîne Youtube j'ai mis en ligne une vidéo qui parle de cette publication du livre d'Asma Ilali et de toute l'équipe de chercheurs qui a travaillé sur les manuscrits de Sanaa et de fait on retrouve maintenant pas mal de ces manuscrits dans le grand projet Corpus Coranicum qui est un projet d'études des manuscrits anciens du Coran visant à aboutir à terme à la première édition critique du Coran c'est à dire une édition du texte coranique où il y aurait les références à tous les manuscrits et toutes les différences qu'on peut trouver dans les manuscrits et sur le site du Corpus Coranicum on trouve pas mal de manuscrits du Yémen et on voit aussi qu'il y a certains de ces manuscrits qui ont été retirés de la circulation à la demande du Yémen lui-même donc on voit que là il y a quand même un enjeu sur la connaissance de ces manuscrits et que certaines autorités musulmanes comme au Yémen qui semblent craindre la diffusion de manuscrits qu'on pourrait appeler hétérodoxes de manuscrits en fait qui nous indiquent que le Coran n'a pas été constitué comme l'histoire musulmane le dit et donc Marc Olivier question d'après il y a-t-il eu des publications qui permettent de se faire une idée des différences avec le texte reçu celui traditionnel de Nouma alors sachant que le texte reçu celui qu'on appelle le texte traditionnel de Nouma on l'assimile aujourd'hui donc au Coran dit de Hafs qui a été normalisé en 1924 donc comme j'expliquais dans l'exposé il y a eu il y a des dizaines de versions différentes du Coran des dizaines de versions canoniques différentes du Coran mais là vous faites référence je pense au manuscrit de Saana en eux-mêmes et bien oui donc il y a eu des publications il y a eu des articles de Gertrude Irpwin il y a eu un livre assez important qu'il a publié avec Inara vers 2005 et puis il y a plus récemment le livre d'Asma Hilali dont vous trouverez la référence sur ma chaîne YouTube comme je vous l'indiquais allez voir sur ma chaîne YouTube vous tapez Coran de Sanaa ou Sanaa dans la barre de recherche et vous trouverez la vidéo et dans la vidéo vous aurez toutes les références dans la description de la vidéo vous aurez toutes les références à son livre et vous pourrez même télécharger ses annexes gracieusement parce qu'elle les a mises en ligne gratuitement c'est très aimable à elle dans lesquelles vous avez la liste des sourates et versets de l'écriture inférieure de Sanaa du manuscrit de Sanaa et la liste des versets de l'écriture supérieure alors il y a encore pas mal de questions pourquoi et comment Mahomet est devenu le prophète désigné des musulmans alors ça c'est une question à laquelle il va être difficile de répondre rapidement on me demande en régie de terminer pour 12h45 les questions je pourrais déborder un petit peu ça j'y réponds en détail dans le grand secret de l'islam ce que je peux vous dire c'est que à mon sens c'est un processus qui s'est fait en plusieurs étapes il n'y a pas vraiment de prophète Mahomet avant le 8ème siècle et les premières inscriptions Mohamed qu'on voit et que la tradition musulmane dit se référer au prophète Mahomet ne se réfèrent pas à mon sens à Mahomet lui-même mais soit à Jésus qui est qualifié lui-même de Mohamed celui qui doit être aimé et adoré c'est ça le sens originel de l'expression en arabe Mohamed soit au calife lui-même qui s'identifie au Messie en tant qu'il est celui qui établit le règne de Dieu sur terre et donc il y a eu pendant un temps un Mohamed porté par les chefs les chefs arabes en particulier Abd al-Malik et c'est après Abd al-Malik que les successeurs d'Abd al-Malik successeurs du Mohamed Abd al-Malik petit à petit ont vu la nécessité en particulier à partir des abbassides de trouver une légitimité divine directe à leur statut de commandeur des croyants et d'ordonnateur du règne divin sur terre d'ordonnateur du royaume de Dieu sur terre de vicaire de Dieu sur terre et c'est pour ça qu'il y a eu le besoin d'inventer une révélation divine donc un texte divin qui établirait les califs comme tel comme vicaire de Dieu sur terre et donc pour justifier le texte divin il fallait forcément un prophète et c'est pour ça que le choix de Mohamed s'est fait avec un lien très lointain avec la personne historique Mohamed qui devait être un des prédicateurs judéo-nazaréens ou arabo-nazaréens au début du 7ème siècle Pensez-vous que le Coran est un livre historiographique du proto-islam alors non pas à proprement parler mais on trouve dans le Coran évidemment énormément d'histoires et d'indices sur ce qu'a été le proto-islam l'islam avant l'islam ou du moins les croyances judéo-nazaréennes enseignées aux arabes et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon exposé la lecture littérale du Coran nous renseigne justement sur ce proto-islam sur les croyances nazaréennes enseignées aux arabes je poursuis je poursuis sur quel site le père Galet a-t-il écrit je ne le trouve pas le site du père Galet c'est très simple c'est lemessie-ets-son-prophète .com c'est le titre de sa thèse lemessie-ets-son-prophète .com et puis il a également une page Academia comme beaucoup de chercheurs où il publie des articles donc sur le site Academia avec un C y a-t-il des preuves quant à la destruction des proto-corans il y a la tradition musulmane elle-même qui nous raconte comment notamment le cas des Foutman et puis après par la suite Abdelmalie et Khaladjad ont justement détruit des recueils dont on dit qu'ils étaient hétérodoxes donc ce sont des récits à prendre avec une distance critique comme tout récit comme toute source historique mais en particulier pour ceux qui proviennent de la tradition musulmane on sait dans quelles conditions ils ont été écrits écoutez je crois que je suis arrivé au bout du fil de questions il reste à vous remercier tous pour votre attention remercier beaucoup les organisateurs du forum Jésus de Messie soutenez le forum Jésus de Messie vous pouvez faire un petit don ou un gros don sur le site internet et puis vous donner rendez-vous pour de prochaines interventions notamment dans le cadre du forum Jésus de Messie où je vous le promets il y en aura une qui concernera le site de l'AMEC au revoir chers amis et à bientôt